Donc on se retrouve sur la GA numéro 3, que je ne dise pas de bêtises, oui, GA numéro 3. Donc cette fois-ci on est ligne 8, en tir 1, ligne que je ne fais jamais, pour ainsi dire. D'ailleurs je ne fais quasiment que des trucs que je ne fais jamais, sur ce 7GA, donc là on est parti sur un Ghost Rider Cosmic, on y va avec Doom, je vous avouerai que je ne connais pas bien, même Ghost Rider Cosmic je ne connais pas encore super bien, j'apprends à peine à le jouer, donc je vous avouerai que, là je vais prendre un SP1, il est imbloccable en plus, enfin le début en tout cas il est imbloccable. Alors là je ne comprends pas, parce qu'en fait là le début il est imbloccable, et là il n'est pas imbloccable et je prends des incinérées, pourtant j'avais bloqué, mais bon. C'est pas grave, et on prend cher quand même, les incinérées font super mal, c'est abusé. Donc on continue avec Doom, on va essayer de faire la petite boucle, là je vous avouerai que je balance le SP3 tout de suite, parce que j'ai envie que le combat se termine assez rapidement. J'ai déjà plus que 57%, donc bon, c'est un peu tendu. Voilà. On fait la petite boucle derrière, mais on ne peut pas relancer, puisque je n'avais pas assez de pouvoir. Et voilà, et on termine juste avec un coup. Donc c'est un combat un peu laborieux, c'est un peu bizarre. Derrière je me retrouve, ah oui, directement en tier 2, parce qu'il n'y avait rien sur le reste de la ligne. Là, ça va très mal se passer. Alors c'est sur un Sasquatch, il y a Étourdissement Pétant, qui est une borne bien merdique. Je vous avouerai que j'aime pas du tout cette borne. Et j'y vais avec Torch. Je me dis avec Torch, ça va passer. Alors le début se passe très bien, c'est après, c'est qu'en fait, il va être hyper défensif, le Sasquatch, là. Il va pas vouloir lancer ses SP, et ça va être super chiant. Parce qu'en plus, je crois, les SP coûtent 50% moins cher, donc c'est un peu relou. Il a tout le temps du pouvoir, c'est chiant. On est obligé de balancer le SP 1, là, parce qu'il y a Étourdissement Pétant, ça m'arrange pas. Vous voyez, là, il lance toujours pas son SP 2, et ça commence à être chiant. Là, il le balance, bon, voilà. Je me dis, bon, il y a moyen, mais le problème, c'est qu'il est déjà à nouveau en SP 2 à cause de la borne. Il veut pas taper, quoi. Là, je suis obligé de balancer mon SP 1 comme ça à l'arrache, sinon je me fais étourdir. Et en plus, les étourdissements durent super longtemps avec cette borne-là. Donc, c'est super chiant. Et je vais me retrouver acculé, et ben voilà, là, il commence à être irrésistible sur ses attaques. La puissante, l'ESP et tout. Il est en colère de Tanerak. Et voilà, et on est dans le coin, et on commence à prendre des trucs. Et là, j'ai même pas le temps de le taper. Je voulais lui mettre un combo de 5 et balancer un SP, et j'ai même pas le temps. Il balance son SP 3 direct. Ce qui va me pousser un peu dans mon coin, et me faire masse dégâts, déjà. Voilà. Je vais essayer de lutter, mais voilà, quoi. Je suis étourdi, et c'est mort. Et en fait, j'ai rage quitte le combat, parce que j'avais pas envie de rien, ça me faisait chier. Donc là, j'y vais avec Doom. Je me dis, bon, avec Doom, ça va passer. Et avec Doom, ça va poser problème aussi. Parce que ça va être le même problème, globalement. C'est un peu ça. Comme d'habitude, le début du combat, ça se passe nickel. Je me dis, bon, c'est bon. Je l'arrache bien, déjà, là. Je vous avouerai qu'en fait, je connais pas du tout cette borne-là. Enfin, j'y vais jamais. J'étais pas trop préparé à ça. Je me suis dit, bon, ça va passer avec la team que j'ai. Et en fait, bah, pas trop. Là, je balance le SP2 tout de suite. Pour mettre le maximum de dégâts, là, direct. En fait, je pense que sur cette borne-là, une magic, ça doit être pas mal. En vrai, une magic, ça doit être vraiment bien. Parce qu'en fait, vous pouvez tranquillement lui bloquer son pouvoir. Et il vous fait pas chier, quoi. Là, pareil, je me dis, bon, là, je suis pas trop mal, en fait. Et là, je prends des coups. Je sais pas d'où ça vient, ces coups-là, déjà. Je balance le SP parce que, bah, il y a les tournissements empiétants, encore une fois. Il est en colère de Tanarak. Et là, ça commence à être relou. Ça commence à être relou. On fait le SP1 comme ça. Qui me met quasiment pas de dégâts, bien sûr. Et ce qu'il y a, c'est qu'il me fait reculer, en fait. Encore une fois, et c'est super chiant. Bon, là, enfin, j'ai essayé de... Et voilà, je prends le SP2 et c'est terminé. Je suis étourdi. Je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen que ça passe. Je prends pas. Et vous voyez comment il encaisse, quand même. Je balance le SP2, mais qui va pas faire énormément de dégâts. Et c'est surtout les ruptures qui sont en train de me pourrir la gueule, là. Et en fait, si j'avais pu taper et balancer le SP2, peut-être que je l'aurais tué, en fait, sur le SP2. Mais non, ça s'est très mal passé. Je sais même plus comment je le passe. Je crois que... Ouais, je le finis avec Torch, à mon avis. Je pense que je le finis avec Torch, ouais. Derrière, en plus, je vais devoir Rhea, Doom, parce que j'ai, je crois, un Venom, je sais plus quoi à faire. Enfin... Très... Très mauvaise GA, de ma part, là. GA qu'on a perdu, d'ailleurs. Enfin, en fait, j'aurais même pas dû Rhea autant. Je pense que c'était pas utile. Mais là, il était assez tard. Je voulais avancer, sinon, bah... Je devais aller... Aller dormir, et en fait, j'aurais peut-être bloqué des gens. Enfin, je sais pas. Donc là, on a une... Une magic, on y va avec Torch. Alors, c'est une magic en détermination redoublée. Bien entendu, elle est en suicide. Histoire qu'elle gagne masse de pouvoir, qu'elle me mette deux fois les lames dans la gueule, et qu'elle me défonce toute ma barre de vie. Heureusement que j'ai Torch, hein, parce que... Voilà, quoi. Donc, on y va. On y va avec Torch. C'est le bon match-up. Normalement, ça passe bien. Ce qui va être le cas, mais on va dire que, voilà, quoi. Elle gagne pas mal de pouvoir, et les lames font hyper mal, quoi. Là, vous voyez que ce que je prends, quand même, c'est abusé, quoi. Là, elle s'active deux fois. Si j'avais Blade, ça serait peut-être plus safe, mais bon, il y a détermination redoublée, donc elle aurait gagné pas mal de pouvoir. Après, peut-être que des fois, il contre la borne Blade, je sais pas. Donc là, on réha Doom, ce qui, en vrai, n'était pas non plus super utile, je pense. Cela dit, il est sur... Comment ça s'appelle ? Rich s'enrichit. Je crois que c'est ça. Celui qui a le plus de buff, il gagne du pouvoir. Donc, en fait, il faut le drainer. Vous êtes obligés, vous êtes sur un Vénome. Enfin, sinon, il va être tout le temps en SP2, quoi. Enfin, voire en SP3, donc, ouais, c'est ça. Rich s'enrichit. Donc, on y va avec Doom, qu'on soigne pas mal. En plus, on va utiliser pas mal de potions, parce que c'est des potions de merde à 6000. Et quand vous avez des 6R3 à 6000 PV, c'est pas grand-chose, en vrai. C'est pas grand-chose, ça part très vite. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est une GA qu'on a perdue assez rapidement. Je crois qu'après le tier 1, enfin, début du tier 2, on savait déjà qu'on l'avait perdu. Je pense que c'était très compliqué. Il y aurait vraiment fallu qu'il se plante complètement en face, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ils ont plutôt bien joué, et nous, on était assez mauvais. On était assez mauvais. Donc, bon, là, le combat va bien se passer. Là, je prends des coups, enfin, direct, je prends des coups, alors que je parade, comme d'habitude. C'est les mystères du jeu. Voilà. Donc, on va le drainer, parce que sinon, sinon, il devient supportable, le Vénome. Là, on continue. On draine, on draine, on draine, parce que son buff de symbiote, enfin, son truc de symbiote, ça compte comme un buff. Voilà. Il balance son SP1, ça va, il n'est pas trop chiant. Il n'est pas trop chiant. On va balancer le SP3. Je crois qu'on va finir, enfin, SP3, on va faire un combo, c'est terminé, quoi. Je crois d'ailleurs que la GA va se terminer là-dessus, si je ne m'abuse. Donc, ouais, GA, c'est compliqué. Disons que le Sasquatch m'a mis dans le mal, quand même. Et, bon, de toute façon, on était mal parti. C'était quasiment perdu. Bon, il fallait bien passer. Disons que j'avais des moves. Je me suis dit, si je ne passe pas maintenant, ça va durer jusqu'à je ne sais pas quelle heure, parce que je partais dormir. Donc, il était assez tôt le matin. Donc, voilà. Donc, GA numéro 3, c'est une défaite. Heureusement, la GA numéro 4 va mieux se passer. On va se rattraper. C'est important de gagner la GA d'après. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, comme d'habitude. La petite cloche, comme vous voulez. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera donc demain. Demain, pour la GA numéro 4. Si je ne me trompe pas, oui. C'est la GA numéro 5 qui commence ce soir. Donc, GA numéro 4. Donc, merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501